... Auguste Assemblé, bonjour. Mon référent à la loi numéro 1 bar 07 du 13 mars 2019, portant révision de la loi numéro 1 bar 31 du 31 décembre 2013, portant mission, composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de terreau très bien, en son article 32, alinéa 2, au sujet du délai de sa saisine, vu la loi suffisait dans son article 31, où il est souligné que le mandat de la CNTB est de 3 ans à compter du 13 mars 2019, attendu que les membres de la Commission doivent effectuer des décennies sur terrain pour bien instruire les dossiers et éviter des dépenses aux sinistrés, la Commission nationale de terreau très bien déclare ce qui suit. Aucune saisie ne sera pas possible à partir du 13 mars 2021. A son titre, il est recommandé au président des délégations provinciales d'en tirer les conséquences. 2. Néanmoins, la Commission continuera à connaître de toutes les affaires soumises avant cette date-là par des sinistrés ou des occupants secondaires, tant au niveau provincial que national, en vie de la restitution de leur patrimoine. Article 7, premier point de la loi, régissant la Commission. Dans l'attente de la fin du mandat de la Commission, prévue le 13 mars 2022, la Commission attire l'attention sur les points suivants. 1. Le respect de la Commission et de la loi qui la régit, d'autant plus qu'il y en a qui font la sourde oreille aux décisions qu'elle prend, surtout quand il leur est demandé de suspendre les activités dans des endroits litigés. 2. Le refus d'être notifié des décisions pour les parties en conflit, visant à attendre la fin du mandat de la Commission, a envie de s'éterniser dans les biens d'autrui. 3. La diffamation à l'égard de la Commission. Il est pris à ticongues, croyant avoir été victime d'infractions, d'en fournir des faits constitutifs et de saisir plutôt les organes habilités. 4. La contrefaçon ou la falsification des sauts de la Commission, non sans parler des faux en écriture, comme par des gens qui ne veulent pas réciter la chose d'autrui. Je leur conseille de ne plus s'hazarder, parce que ce sont des infractions pénissables par le Code pénal bondé. 5. Des propos mensongers faisant état d'une nouvelle saisine par la Sainte-Hébé quant aux affaires arrangées à l'amiable et déjà clôturées. Ce qu'il faut savoir, c'est que les erreurs appelées erreurs de forme, c'est-à-dire n'atteignant pas l'affaire au fond, ainsi que les erreurs commises lors des exécutions se corrigent toujours. 6. La situation des gens s'étant forgée en prétendus, commissionnaires, et représentant une autre partie au conflit qui, quand ils sont déboutés, se mettent à dire de n'importe quoi. La Commission saisit cette occasion pour les mettre en garde. Enfin, l'incompréhension de la loi régissant la Commission en son article 22, qui donnait de la latitude au Président de la Commission de pouvoir ordonner, selon les circonstances, ressourcées à l'exécution de la décision prise. Mesdames et Messieurs les journalistes, Auguste Assemble, avant de conclure, je voudrais porter à la connaissance de tout un chacun, qu'il existe à l'heure actuelle certains des citoyens burundais, mal intentionnés, et qui essaient de faire croire que la Commission travaille à la merci de l'ethnicité ou du favoritisme. Je rappelle que la Commission reste le seul organe pourvu de compétences de les situer, de réhabiliter les sinistrés dans leurs droits. Donc, ces critères allégués n'y ont pas de place. Je vous le remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501